L'incident qui s'est produit hier est un incident de campagne comme il en arrive tant. Il a duré deux heures, enfin maintenant il faut que la parenthèse soit fermée. Il y a du dégât ? Que les choses soient dites, non je ne crois pas parce que ça a duré deux heures justement et parce qu'Eva Jolie a été amenée en liaison avec ses amis et que Cécile Duflo a corrigé son propos qui honnêtement n'était tout simplement pas acceptable. Au premier tour les gens choisiront quelle option énergétique ils souhaitent et au second tour on se rassemble derrière le candidat qui est arrivé en tête au premier. Voilà, que maintenant chacun fasse sa campagne, que chacun développe ses thèmes mais qu'en même temps on soit dans le rassemblement parce que l'important c'est de préparer l'alternative à Nicolas Sarkozy dans ce pays. Tout ce qu'on entend comme ça sur les mauvaises séquences, j'observe que la remontée de Nicolas Sarkozy est pour le moins résistible. C'est une résistible ascension. Ce président reste quand même massivement un peu populaire. Il y a 58% des Français au deuxième tour qui ne veulent pas lui. Il y a 70% des Français qui le considèrent comme incapable d'exercer cette fonction et donc il est tout à fait important de ne pas céder à je ne sais quelle ambiance du moment.